... Bienvenue sur cette conférence Tout ce que vous avez voulu savoir sur le quantique en compagnie de Benoît Ventrebert du ministère des Armées, Olivier Ezrati, consultant et auteur, et moi-même, Fanny Bouton, d'OVH Cloud. On va vous parler du quantique, mais d'abord, on va se présenter un petit peu. Je vais faire honneur aux dames, je vais me présenter d'abord. Donc moi, actuellement, j'accompagne des startups chez OVH Cloud, mais je vais aussi collaborer avec Olivier depuis 4 ans sur les sujets du quantique. On a écrit des conférences, et Olivier a écrit un livre sur le sujet, et on a des podcasts, et notre but, c'est de vulgariser et d'emmener ça à un maximum de monde, parce que c'est un sujet complexe, et puis, Benoît, est-ce que toi, tu peux te présenter un petit peu ici ? Oui, bien sûr. Donc, Benoît Ventrebert, moi, je m'occupe de recherche et innovation au ministère des Armées et dans un service de quelques centaines d'ingénieurs et où on s'occupe de travailler avec le milieu académique, de travailler avec les startups, faire en sorte que les ingénieurs en interne innovent avec des hackathons, avec l'utilisation de méthodes comme le design thinking. et donc, dans ce programme, on a quelques chercheurs qui travaillent sur le quantique, et donc, c'est dans ce contexte que je viens d'expliquer un peu nos enjeux et ce qu'on fait. Et toi, Olivier, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de ton parcours et comment tu en es arrivé au quantique ? Parce que ça fait, du coup, 4 ans que tu es à fond sur le sujet. Moi, je suis ingénieur dans le numérique depuis près de 40 ans. J'ai travaillé dans l'édition de logiciels, principalement. J'ai été développeur. Et depuis une quinzaine d'années, je suis indépendant et je fais de la veille technologique pour les entreprises et les services publics. Et j'aime bien décortiquer les deep tech. Donc, après avoir travaillé dans plein de domaines, dont l'intelligence artificielle, je me suis intéressé, il y a à peu près en 2016, 2017, au sujet du quantique. C'est un sujet qui me fascinait parce qu'il est compliqué, parce qu'il est difficile à vulgariser, parce qu'il y a un petit côté magique et mystérieux dedans. Et donc, ensemble, on s'est lancé dans l'aventure et on a rencontré des dizaines d'entrepreneurs et de chercheurs. Et ça a abouti à nos conférences. Et puis, il y a ce livre qui fait 836 pages, qui est en anglais, dont une version française a été publiée il y a un an. Alors, ce livre, il est lourd. Vous pouvez l'acheter sur Amazon, mais il est aussi disponible en open source. Je vous le recommande. C'est un PDF que vous pouvez télécharger sur mon blog en tapant le titre « Comprendre l'informatique quantique » ou « Understanding quantum technology ». On donnera les mots à la fin. Après l'arrêt de Tim pour s'endormir, c'est extrêmement bien le devoir. Je vous le conseille. Une ou deux pages, ça passe tout seul. Mais on est moins idiots après qu'avant, normalement. Donc, voilà. Et moi, j'étais 20 ans journaliste en nouvelles technologies et actuellement, je suis en train de déployer un grand projet quantique chez OVH Cloud. Vous en saurez bientôt un petit peu plus. On va commencer déjà, Olivier. C'est quoi quantique ? Quelque chose de quantique ? C'est une question importante parce que très souvent, beaucoup de gens disent « Ah, ça, c'est quantique, mais sans savoir de quoi ils parlent. » Et en fait, être quantique, ça relève de propriétés de la matière qui se manifestent uniquement à l'échelle microscopique ou nanoscopique. C'est des principes qui sont opérants uniquement aujourd'hui à l'échelle des atomes, des électrons ou des photons qui sont les entités d'ondes et de matières les plus élémentaires qui existent dans la physique. C'est un principe qui a été découvert au début du XXe siècle, notamment entre Max Planck et Albert Einstein quant aux 1900 et 1905. Et aujourd'hui, si on veut parler de quantique moderne, on se raccroche en général à quatre grandes propriétés qui sont dans le schéma que vous avez là. Il y en a une première qui est cette notion de quantification qui est liée au fait que, contrairement à la mécanique newtonienne classique avec les planètes, les objets, les tables, les chaises qui sont régies par les lois de la physique classique avec ce qu'on appelle les variables continues, c'est-à-dire que la vitesse peut être arbitraire, la position peut être arbitraire. Quand on est à l'échelle de ces objets de la physique atomique, leurs niveaux d'énergie sont à des niveaux bien précis qui sont conditionnés par l'échange d'énergie entre la lumière et la matière. C'est ce qu'on appelle la quantification. Mais cette quantification s'applique à un grand nombre de grandeurs physiques et pas simplement à l'énergie. Le deuxième point essentiel, qui d'ailleurs a été découvert par un Français qui s'appelle Wiede Breuil, qui a découvert ça en faisant sa thèse en 1924 à Paris, c'est le principe de la dualiton de particules qui veut qu'à l'échelle de ces particules-là, les particules se comportent à la fois comme des particules avec un moment cinétique et une capacité à déplacer un objet quand il tombe dessus, et en même temps comme des ondes qui ont des propriétés qu'on connaît avec les ondes sonores, par exemple, avec la lumière, qui est de générer des interférences pour pouvoir s'annuler ou s'additionner. Et donc ça, c'est une particularité qui est très curieuse, qui est très contre-intuitive, parce que selon la manière dont on mesure les objets, ils vont être l'un ou l'autre. Troisième élément, c'est la superposition des états qui est la conséquence de cette notion de dualiton de particules. Un objet quantique qui se manifeste sous forme d'une onde, une onde peut s'additionner à une autre onde. Et quand vous additionnez deux ondes sonores, ça fait encore un son. Dans la physique quantique, c'est pareil. Vous additionnez deux états quantiques de base, qui sont des ondes, ça fait un nouvel état quantique et c'est ce qu'on appelle la superposition. C'est ce qui permet dans un ordinateur quantique d'avoir des zéros et des 1 en même temps dans un fameux qubit. Et puis le dernier point, qui est le plus compliqué à aborder, à décrire mathématiquement et même à interpréter physiquement, c'est la notion d'intrication qui veut que certaines particules élémentaires, notamment les photons, quand on les prépare correctement et qu'on les envoie à deux endroits différents, si on mesure l'un des deux, on obtiendra le même résultat pour le premier et pour le second qu'on mesure juste après. C'est ce qu'on appelle les états corrélés. Et cette mesure, elle est aléatoire, mais elle est identique des deux côtés. Et d'ailleurs, on ne s'est pas expliqué s'il y a une transmission d'informations plus vite que la lumière, mais en tout cas, quand on mesure l'un et qu'on mesure l'autre, on obtient le même résultat. C'est comme si on jouait au dé, on lance deux dés en l'air à 100 km d'écart et le résultat va être au même des deux côtés. Parce qu'ils ont été intriqués. Donc ça, on sait intriquer, on ne sait pas comment ça marche. On sait le faire, on sait le mesurer mathématiquement, on sait prouver qu'on a cette intrication, on sait le décrire avec des objets mathématiques, avec des matrices compliquées, mais on ne sait pas forcément l'expliquer physiquement avec un réalisme de la physique. Alors, on parle de première et deuxième révolution quantique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence et qu'est-ce que ça change actuellement ? Oui, parce que le paradoxe de la physique quantique, c'est que sans que nous le sachions, aujourd'hui, tous les objets numériques auxquels on fait appel tous les jours, votre smartphone, votre télévision, votre ordinateur, tout ça, c'est déjà du quantique. C'est pour ça qu'on a des télévisions Quantum Dots, par exemple. Oui, à la limite, le Quantum Dots, c'est relativement récent. Mais les Quantum Dots, ce qui améliorent la couleur des couleurs principales d'une télévision, c'est aussi un phénomène quantique. Mais le principal outil quantique qu'on utilise tous les jours, c'est le transistor qui a été inventé en 1947. Le transistor s'appuie sur un principe de la physique quantique qui s'appelle l'effet tunnel qui s'explique par la relation entre les électrons et les atomes, les niveaux d'énergie dans les atomes et ça, c'est de la physique quantique. Alors, pourquoi parle-t-on aujourd'hui de quantique de manière renouvelée depuis une dizaine d'années ? C'est lié au fait qu'on est en ce moment dans ce qu'on appelle la seconde révolution quantique qui est en gros la nouvelle vague d'usage de la physique quantique. Et cette nouvelle vague, elle s'appuie sur trois principes essentiels qui sont la superposition et l'intrication que j'ai décrit tout à l'heure et un troisième qui est relativement nouveau qui est la capacité qu'on a maintenant à contrôler individuellement un atome, un électron, un photon dans des circuits électroniques avec des lasers, avec tout un tas de systèmes. Et ça, c'est vraiment nouveau. Et grâce à ça, on fait quoi ? On fait du calcul quantique, on en parlera évidemment aujourd'hui, on fait de la cryptographie et des télécommunications quantiques qui sont un moyen de sécuriser les communications et on fait aussi de la mesure quantique qui, j'espère un jour, sera plus présente sur ce genre d'événement avec des capteurs qui sont capables de mesurer avec une très grande précision quasiment n'importe quelle grandeur physique, le temps, la gravité, le magnétisme et tout ça, ça a tout un tas d'applications duales absolument extraordinaires. Quelle est la promesse justement du calcul quantique ? C'est quoi l'enjeu ? Pourquoi c'est si important maintenant ? Ce qui est important dans ce qu'on va dire là, c'est qu'on parle bien d'une promesse. Le mot promesse est important parce qu'aujourd'hui, les ordinateurs quantiques existent mais ils ne sont pas très puissants. Mais la perspective qui est apportée par le calcul quantique, c'est de permettre la résolution d'un certain nombre de problèmes mathématiques qui ne sont pas traitables de manière classique avec des ordinateurs existants. Et quand on dit ordinateurs existants, on parle des plus gros supercalculateurs qui sont à Briand-le-Châtel à la direction des affaires militaires du CEA, des plus gros ordinateurs qui existent dans le monde. Et donc, la promesse, c'est de transformer des problèmes dont on dit que le temps de calcul est exponentiel par rapport à la taille du problème et on va en donner quelques exemples après, transformer ces problèmes-là en problèmes qui seraient exécutables sur un ordinateur quantique dans un temps qui serait lui raisonnable, qui n'augmenterait pas de manière exponentielle, il augmenterait de manière polynomiale, ça c'est pour ceux qui ont fait des maths, ou éventuellement de manière linéaire, donc il augmenterait beaucoup plus lentement en temps de calcul par rapport à la taille du problème. Et en général, ça c'est lié au problème où il y a beaucoup de combinatoires. Et puis peut-être pour décrire un peu au ministère, en fait, pour crypter nos données, on utilise notamment la factorisation, donc des multipliés pour simplifier à l'extrême et ça, c'est très efficace contre l'ordinateur classique, mais contre un exponentiel, c'est des formules mathématiques qui ne vont pas fonctionner. Donc on est obligé de trouver des nouvelles manières, des nouveaux algorithmes qui n'utilisent pas la factorisation mais qui utilisent d'autres choses. Oui, effectivement. Alors justement, tu parles d'un cas d'usage, quels sont les différents cas d'usage, Olivier ? Alors en fait, le calcul quantique, pour simplifier les choses, il a trois grandes catégories de cas d'application qui elles-mêmes sont découpées en sous-catégories et dans plein de marchés divers et variés. Le premier, c'est résoudre des problèmes d'optimisation combinatoire qu'on ne s'est pas résoudre de manière classique, optimalement, donc avec des machines habituelles. Alors, je vais vous décrire des études de cas qui pourtant sont traitées tous les jours. Optimiser le parcours d'un livreur Amazon. Il se trouve qu'aujourd'hui, un livreur Amazon ne livre pas de manière optimum. On sait optimiser une quinzaine d'étapes à la queue le leu avec les algorithmes traditionnels mais on ne sait pas le faire sur les 100 livraisons d'une journée. On ne sait pas minimiser par exemple la consommation d'énergie, on ne sait pas minimiser le temps de parcours, le temps de travail ou le temps d'attente du client par exemple. Deuxième exemple qu'on appelle le problème du sac à dos mais qui consiste à dire comment est-ce que je remplis un sac à dos qui peut d'ailleurs être un problème pour l'armée mais pour qu'il transporte le plus de choses dans un volume aussi réduit que possible de manière optimum. Alors le problème du sac à dos, il est un peu théorique. C'est un problème que vous avez tous les ans en général quand vous partez en vacances et vous remplissez le coffre avec toutes les valises et tous les jouets des enfants et ça ne rentre pas et ça c'est un problème qui est compliqué. Sauf que ce problème-là, quand vous l'appliquez à une usine qui a 1500 machines qui doit sortir 4000 produits par jour et qui doit optimiser son rendement, là vous avez un problème qui est encore plus compliqué à calculer que remplir le sac à dos ou le coffre de la voiture. Autre exemple, c'est optimiser le parcours des véhicules, notamment les véhicules qui peut-être un jour seront autonomes. Dernier exemple, les portes-containers. Aujourd'hui, les portes-containers, ils font circuler des milliers et des milliers de containers d'un pays à l'autre et on optimise de manière extrêmement empirique leur remplissage et on pourrait le faire peut-être plus efficacement, toujours pareil d'un point de vue énergétique. Et puis dernier point qui me passionne moins mais qui en passionne quelques-uns, qui est optimiser un portefeuille financier ou minimiser les risques dans le monde de l'assurance. Et là, c'est des problèmes aussi de combinatoire qui sont compliqués à résoudre et le calcul quantique pourrait apporter quelque chose. Ça, c'est première catégorie. Deuxième catégorie, c'est l'IA. Alors l'IA, ça va faire une super intelligence ? Oui, il y a beaucoup de gens qui disent ça. L'IA quantique, ça y est, c'est l'IA ultra-intelligent. Non, pas du tout. L'IA quantique, d'ailleurs, c'est probablement le domaine le moins mature du calcul quantique aujourd'hui en algorithme. L'IA quantique, ce serait en gros des solutions, notamment des machine learning, ce qu'on appelle apprentissage statistique en français, qui pourrait être entraînée et exécutée de manière un peu plus efficace qu'avec le calcul classique, mais c'est assez spéculatif pour l'instant. On n'est pas sûr de vraiment le planir. Il faut rentrer beaucoup de données pour apprendre. Il y a une contrainte, c'est qu'il faut alimenter le système avec des données et l'ordinateur quantique n'est pas forcément très performant quand on doit l'alimenter avec beaucoup de données. Il est intéressant pour gérer des combinatoires complexes, mais pas forcément avec beaucoup de données. Puis il y a un dernier point, alors là, qui est extraordinaire, qui est probablement le domaine où le calcul quantique va vraiment révolutionner les sciences en général, qui est ce qu'on appelle les simulations physiques. Et là, on peut le redécouper en trois parties, qui est le schéma suivant, qui sont des simulations de la matière. Alors la matière, elle peut être simple, sous forme cristalline, par exemple, pour inventer de nouveaux matériaux, des nouveaux métaux qui sont plus résistants. Ça peut être aussi pour inventer des batteries, ça peut être pour inventer des structures qui, par exemple, sont plus efficaces pour transporter de l'énergie sur un câble électrique. Il y a tout un tas de techniques qui pourraient être utilisées pour faire ça avec du calcul quantique. Le deuxième, c'est, on va dire, la chimie organique, mais qui n'est pas du domaine du vivant. La chimie organique n'est pas du domaine du vivant, c'est en gros tout ce qui est lié à l'énergie pour sa captation, pour sa transformation, pour, par exemple, capter le CO2, pour potentiellement produire de l'ammonia pour moins cher. Aujourd'hui, le système qu'on utilise qui date de 1865, je crois, le procédé à Berbosch, il a une rentabilité de 4%, en rentabilité énergétique. On cherche à optimiser ce truc-là. Et puis, le troisième domaine qui est le plus porteur de promesses, c'est dans le domaine de la santé, c'est-à-dire offrir aux chercheurs dans le domaine de la santé les outils techniques, les outils mathématiques pour simuler le fonctionnement, par exemple, des protéines pour pouvoir inventer de nouveaux médicaments. Alors, il y a déjà des techniques pour faire ça. Ils existent avec de l'intelligence artificielle, avec des supercalculateurs, mais le calcul quantique pourrait permettre de faire ça encore plus efficacement pour découvrir des médicaments encore plus rapidement. On a déjà vu les progrès grâce aux vaccins pour le Covid. Et là, on pourrait, imaginons, en quelques jours ou semaines... Tout ça, c'est des promesses parce qu'en fait, la réalité aujourd'hui, c'est que les ordinateurs quantiques qu'on a aujourd'hui ne sont pas très puissants. Ils permettent de commencer à faire des choses qui relèvent de la première colonne, mais la deuxième et la troisième colonne, c'est dans plusieurs années. Ce n'est pas tout de suite. Oui, effectivement. Sur ça, on a l'intuition. Théoriquement, il y a des chercheurs qui ont prouvé que toute la physique quantique permettrait de faire des choses. Maintenant, le travail du ministère et que vous faites aussi chacun pour ses besoins propres, c'est d'être là quand ces applications vont arriver. Et donc, il y a plein de promesses. et si ces promesses arrivent à la réalité, ce qui n'est pas sûr, il faut vraiment que le ministère soit présent parce que ça va changer vraiment beaucoup de choses dans la vie du ministère et notamment en termes de cryptologie, mais pas que, dans les télécommunications et dans beaucoup de choses. Donc, vraiment, il y a besoin de suivre ce qui se fait en termes de cas d'usage pour être présent quand ceux qui vont arriver au bout arrivent au bout. C'est vrai qu'il faut anticiper parce qu'on ne sait pas encore si ça va marcher. Il y a cette promesse, mais il faut être là au moment où ça va marcher et ne pas attendre que ça marche pour se dire je vais y aller parce que sinon, il y aura d'autres personnes qui auront l'avance sur nous et que ce soit pour le ministère ou pour des grands groupes, il y a des stratégies très importantes pour le pays aussi. Alors, on va continuer. Justement, qu'est-ce qu'il y a derrière un ordinateur quantique ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? J'ai une question à poser au public. Est-ce qu'on pourrait lever le doigt si vous avez fait une thèse en physique quantique ? Ah, on a une main. Il y a une main qui s'est levée. Deux mains qui sont levées. C'est pour permettre de savoir si je peux dire des bêtises ou pas, en fait. Tu as des gens qui peuvent dire si tu dis des bêtises. Donc, en l'occurrence, je ne fais pas de physique, là, je fais des maths. Parce que finalement, quand on veut comprendre le calcul quantique, il faut faire un petit peu de mathématiques, comprendre ce que c'est qu'une matrice, comprendre ce que c'est qu'un nombre complexe. Il y a un gros mot qui s'appelle le qubit. Il y a le fameux qubit. Il faut que tu nous expliques comment ça marche ? Ce qu'on appelle un qubit, c'est l'unité de traitement de l'information élémentaire dans un ordinateur quantique. C'est un objet quantique qui est souvent un atome, un électron ou un photon qui a une caractéristique. C'est qu'il peut être dans deux états 0 et 1 comme dans un bit classique, sauf qu'il est capable de superposer ces deux états. Et la manière de représenter mathématiquement cette superposition, c'est de dire qu'en fait, on a une proportion de 1 et une proportion de 0. Et cette proportion, c'est le alpha 1 et le alpha 2 qui sont dans mon petit schéma là. C'est des nombres complexes. 0 et 2 1, c'est un mélange de phase et d'amplitude. Parce que justement, comme on travaille avec une onde, on a cette notion de phase et d'amplitude. Alors, ça se complexifie quand on passe à n qubits, donc un nombre arbitraire de qubits. Quand on passe à n qubits, la quantité d'informations qui est gérée dans l'ordinateur, c'est en fait deux puissances n nombre complexe. C'est-à-dire deux fois ce chiffre-là en nombre réel. Et donc, on manipule cette information quand on fait du calcul. Ça fait beaucoup d'informations. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on rajoute un qubit, sachant que c'est difficile de rajouter un qubit, mais on double la quantité d'informations qui est gérée dans le calcul. Et ce qu'on appelle une porte quantique, c'est une opération logique qui consiste à modifier l'état de ces qubits qui sont des objets physiques à un endroit donné. Et on les modifie pour modifier la proportion de ces alphas de 1 jusqu'à 2 puissance n. Et le calcul, ça consiste à touiller tous ces coefficients avec des portes quantiques qui permettent à la fin d'obtenir un résultat. Mais le résultat qu'on obtient à la fin, c'est un résultat qu'on considère comme étant classique. c'est-à-dire qu'on fait une mesure de 0 et de 1, des qubits à 0 et 1, on obtient ou 0 ou 1, mais pas le alpha. Ou le alpha 1, l'alpha 2. Et donc on obtient une combinaison de 0 et de 1, ce qui veut dire, en langage courant, que pendant qu'on fait du calcul, on a accès à une grande quantité d'informations, mais à la fin, on obtient une information qui est très simple, qui est faite de bits classiques. Donc en gros, c'est riche dedans, pauvre dehors, pour faire simple. Et les gens qui créent des algorithmes, leur objectif, c'est de créer cette manière de touiller les données pendant qu'on fait le calcul, pour qu'à la sortie, on obtienne un truc simple. Factoriser un nombre entier, c'est ça. Et donc, ça demande une gymnastique différente, en fait, pour les gens qui créent des algorithmes. Donc nous, on est vraiment plus utilisateurs que producteurs d'ordinateurs quantiques. Et donc, nous, on fait un travail important de formation au ministère pour que les gens acquièrent la gymnastique intellectuelle suffisante pour créer des algorithmes quantiques qui pourront marcher sur l'ordinateur quantique. Parce que, voilà, les algorithmes de cryptographie qu'on a aujourd'hui ne fonctionneront pas et ne sont pas utiles pour l'ordinateur quantique, que ce soit pour le chiffrement ou le déchiffrement. Et donc, il y a besoin, en fait, de former les gens pour qu'ils soient capables de créer des algorithmes qu'on simule déjà, dont on parlera dans les slides suivants, pour faire des choses vraiment utiles. quoi. Et donc, là, ça revient sur les cas d'usage dont on a parlé avant. C'est qu'on a besoin d'avoir une manière de penser qui est différente. Donc, déjà, penser sur des bits 0,1, c'est particulier, c'est pas écrire en français, c'est vraiment codé. Et là, c'est encore quelque chose de différent. c'est passionnant, mais c'est une complexité qui est différente. Et d'ailleurs, cette complexité, elle est souvent double parce que d'un côté, il faut comprendre les mécanismes de la programmation en gros de ces machines-là et d'un autre côté, il faut connaître le métier. Donc, par exemple, si on fait de la chimie pour faire de la simulation chimie, il faut connaître les lois de la chimie. C'est d'ailleurs des lois de la physique quantique en l'occurrence, mais on transforme les lois de la physique quantique de la chimie en programmation d'ordinateur quantique pour résoudre le problème. Des fois, il faudra être un petit peu multicompétent. Alors justement, des nouveaux algorithmes et une nouvelle façon de programmer. Ah, ça c'est clair, oui, on a de nouveaux outils. Alors, quand on apprend à programmer un ordinateur quantique, souvent, on utilise des outils graphiques qui ressemblent à celui qu'on a à gauche. Alors, ça ne ressemble pas du tout à un outil pour développer un site web ou à faire du HTML ou du langage C pour ceux qui font de la programmation. C'est des outils très visuels qui permettent de modéliser la manière dont les portes quantiques vont agir sur les qubits et qui permettent souvent de modéliser la manière dont les données vont bouger à l'intérieur des qubits. C'est pour ça qu'on a des espèces de rectangles et de matrices vertes qui sont derrière nous qui permettent de voir ce qui se passe dans les données et de comprendre en manipulant l'information ce qui se passe. La programmation quantique elle est quand même assez particulière. On peut programmer aussi avec ce qu'on appelle le langage crypté avec des outils comme Python qui sont utilisés dans le monde de l'IA. Et alors, ce qui est quand même assez curieux c'est que les données on ne peut pas les copier. C'est embêtant quand même. on peut les dupliquer mais pas les copier. C'est-à-dire que quand on les duplique on crée une intrication mais si on en modifie une ça modifie l'autre. On ne peut pas les transférer d'une clé USB à un ordinateur. Non, on ne peut pas copier indépendamment une donnée. On ne peut pas non plus faire de ce qu'on appelle un breakpoint pour ceux qui font du développement parmi vous. On ne peut pas dire je fais pause dans le code regarder les variables et puis continuer. Parce que quand on fait pause on écrase tout. On mesure des zéros et des 1 on écrase le programme. Donc en fait on est obligé de penser complètement différemment tout ça est différent. Il faut savoir que pendant qu'on fait le calcul en général on est ce qu'on appelle un bruit analogique. Il y a eu un bruit comme le bruit du chiii qu'on avait dans le micro-sillon avant le CD audio. Eh bien ça, ça crée des erreurs dans les résultats et la conséquence de ces erreurs-là c'est que quand on fait du calcul quantique souvent on exécute le programme plusieurs fois et on fait la moyenne des résultats. C'est quand même très différent de la méthode habituelle. Et alors du coup on a parlé des qubits mais actuellement il y a un truc quand même c'est on ne sait pas encore quelle est la meilleure technologie et du coup c'est quoi les types de qubits qui existent actuellement ? Alors c'est ça qui rend fascinant dans le monde de l'informatique quantique et même de la physique quantique en général. Pour le slide précédent vous voulez plus de... Pardon, oui, oui. Je voulais revenir en arrière. Mais en gros nous on utilise la machine QLM d'Atos Oui, qu'on n'a pas cité. Et c'est vrai que pour ceux qui ont des besoins dans ce... Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont des besoins mais je la recommande. Et vraiment c'est une machine qui permet de simuler ce dont on va parler juste après et qui permet vraiment de mettre des vrais problèmes en l'occurrence pour nous de crypto souvent de tester nos algorithmes quantiques sur une simulation. Donc ça permet de voir la réalité de la pertinence des algorithmes qu'on crée pour l'ordinateur qui arrivera demain. Ce qu'on appelle... Le mot à utiliser c'est émulation. C'est émulation. Oui, émulation. En fait, on émule un programme quantique sur une machine avec des processeurs Intel ou Nvidia classiques. Donc on tire partie du fait que cette machine-là elle, elle peut permettre de débuguer le code justement parce qu'on peut arrêter le code, regarder les données. Ce n'est pas une machine quantique. Et après, quand l'ordinateur quantique marchera à grande échelle, on rebasculera le programme sur une machine quantique. L'intérêt, c'est que ça permet de créer tout ce qui est logiciel et software maintenant sans avoir les machines pour qu'on ait tout ça à mettre sur les machines et programmer dans le bon temps de calcul. On va utiliser les types de qubits. Voilà, donc revenons aux types de qubits du coup parce que ça va être un enjeu important de trouver le bon qubit. C'est assez étonnant parce que mettez-vous en 1947, les ingénieurs de Bell Labs inventent le transistor. Aujourd'hui, c'est comme s'il y avait des inventeurs de 10 transistors différents. qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il y en a qui manipulent les atomes qu'ils mettent dans le vide et les contrôlent avec des lasers. Il y en a d'autres qui manipulent des propriétés des électrons qui piègent dans des semi-conducteurs avec du silicium. Il y en a d'autres qui font circuler des courants supraconducteurs dans des petites boucles avec des milliards d'électrons qui circulent et tout ça, ça permet de gérer des qubits. Et puis il y en a d'autres qui utilisent ce qu'on appelle les qubits volants qui ne restent pas en place. C'est des photons, c'est de la lumière. Ils font circuler la lumière d'un laser jusqu'à un détecteur. Entre les deux, ils mettent des dispositifs optiques et ils transforment la lumière dans les endroits qu'elle traverse et ça, ça permet aussi de faire du calcul. D'ailleurs, il y a des start-up et il y a Candela, Pascal qui utilise toutes les technologies. Et Pascal, c'est les atomes froids, Candela, c'est les photons. Il y en a une troisième ici, je ne crois pas. Je crois que c'est les deux du calcul qui sont ici. Non, après, c'est deux plus sur du lac UKD. Donc voilà, ça, c'est important. Et après, c'est comment ça marche un ordinateur quantique ? Comment ça marche ? On ne va pas rentrer dans le détail, mais juste comprendre les photos que vous voyez dans la presse. Parce que ça vous arrive sûrement de voir des photos dans la presse, des machines de Google, des machines d'IBM. Et c'est intéressant de se poser la question de comment c'est décomposé. Alors, en général, quand on prend les machines qui utilisent un type de qubit qui s'appelle les supraconducteurs, donc chez IBM, chez Google, chez Rigetti ou Alice & Bob pour les Français, c'est en général structuré toujours en quatre grandes parties. Il y a d'abord des qubits qui sont mis dans une enceinte qui est souvent un cylindre qui fait un mètre de haut et 50 centimètres de diamètre. Et c'est un cylindre qui est refroidi à très basse température. C'est une température qui est plus froide que l'espace, intersidérale. C'est 15 millikelvin. En tout cas, pour les qubits, c'est pour un conducteur. Et il y a toute une quincaillerie qui est mise là-dedans pour contrôler les qubits avec de l'électronique, des câbles qui contrôlent tout ça. Tout ça, pour être refroidi, il faut un système qui apporte le froid. Le froid est apporté par de l'hélium gazeux qui est compressé avec tout le système qui est à droite dans l'image. Après, il se trouve que les qubits, comme c'est des objets électroniques, ils sont contrôlés avec des dispositifs électroniques qui envoient en général ce qu'on appelle des ondes, des micro-ondes sur des câbles coaxiaux. Et ça, c'est les deux racks qui sont au milieu, les deux racks d'électronique qui ne font qu'envoyer des signaux dans des câbles qui vont sur les qubits dans la puce qui est à l'intérieur du truc en noir. C'est important, oui. Il faut un ordinateur en entrée et en sortie pour rentrer les données et analyser certaines données. Mais au même titre qu'un GPU dans un PC est piloté par un CPU. Voilà. Ça ne remplacera pas l'ordinateur classique. Ça va plutôt être un super GPU quantique. C'est un accélérateur du calcul classique. Voilà, exactement. Et souvent, ce que vous voyez sur les photos, c'est le chandelier. C'est juste la partie jaune là. En fait, c'est plutôt le froid. D'ailleurs, ça montre qu'il y a un peu mensonge. Parfois, si on ne montre que le chandelier et pas les 10 mètres cubes qu'il y a à côté, on a tendance à tromper le chaland. Il faut montrer tout ce qu'il y a autour. Alors, tu nous as parlé du bruit quantique. Oui, oui. C'est un des gros défis aussi dans ce challenge-là. C'est que même si on a suffisamment de qubits, il y a ce fameux bruit qui va générer des erreurs. Est-ce que tu peux nous dire ? C'est le problème du calcul quantique aujourd'hui. Quelle que soit la technologie utilisée, on est dans un modèle analogique qui génère du bruit. Et ce bruit, il est très significatif. C'est un bruit qui est de l'ordre de... C'est l'équivalent d'un rapport signal-bruit de 6 décibels. Pour ceux qui connaissent l'audio, c'est un bruit d'environ 1% du signal. C'est très élevé. Si vous faites plusieurs opérations, à chaque fois, vous avez 1% d'erreur. C'est intolérable. Personne n'accepterait qu'un calcul fasse 1% d'erreur à chaque opération. Donc, la conséquence de ça, c'est qu'il faut trouver des solutions. Et les solutions qui sont envisagées par les concepteurs des ordinateurs quantiques, c'est de créer ce qu'on appelle des codes de correction d'erreur qui sont capables, en mettant plusieurs qubits entre eux, de créer ce qu'on appelle un qubit logique qui, lui, vu de l'extérieur, a un taux d'erreur qui est acceptable. Alors, le problème, c'est quelle est la redondance qu'il faut créer ? Quand on veut corriger des bits classiques, en général, si vous faites des télécoms classiques, en général, on rajoute un bit de parité pour 8 bits. C'est-à-dire qu'on rajoute en gros, moins de 10% d'informations, un peu plus de 12% d'informations en plus. Dans le calcul quantique, ça n'a rien à voir. On a une redondance qui est énorme. On est obligé de rajouter un facteur 30 à 10 000. C'est-à-dire, on fait x 30 à x 10 000 en nombre de qubits physiques pour corriger les qubits pour en faire un seul qui marche bien. La conséquence de ça, c'est que pour faire un ordinateur quantique qui marche bien avec un taux d'erreur qui soit raisonnable et qui permet de faire tout ce qu'on a vu avant correctement, il faut des milliers si ce n'est pas des millions de qubits physiques. Et ça, c'est très compliqué à faire. C'est un des plus gros enjeux d'ingénierie et de technologie du monde qu'on est aujourd'hui à gérer. Il faut rendre compatibles des problèmes de refroidissement, des problèmes de câbles, des problèmes de micro-ondes, des problèmes de thermodynamique. Tout ça, c'est très compliqué. La chance qu'on a, c'est qu'en France, on a pas mal d'équipes qui maîtrisent le sujet. On a au moins 5 types de qubits qui sont... En France, on a 5 types de qubits et on a surtout des équipes qui s'intéressent à la cryogénie, qui s'intéressent à l'électronique de contrôle. Et c'est intéressant parce que ça montre que pour réussir là-dedans, il ne faut pas faire que de la physique quantique. On va aller revoir un petit peu. Alors justement, du coup, à combien de qubits on est maintenant et dans combien de temps on peut espérer un ordinateur quantique, un vrai ordinateur quantique avec des millions de qubits ? C'est une question d'ailleurs qui n'est pas tranchée même entre les physiciens. Alors aujourd'hui, si on va dans le cloud, on a des offres d'IBM, de IonQ, de quelques startups dans le monde entier qui vont entre, en gros, de 10 à 60 qubits. En gros, ce qui est disponible. Alors aujourd'hui, on exploite ces machines-là essentiellement pour faire de l'expérimentation, pour apprendre à programmer. Mais on n'a pas encore des machines qui ont la puissance, une puissance qui dépasserait celle des plus gros supercalculateurs. Donc en gros, on est au niveau d'un laptop, même pas aujourd'hui, dans la puissance réellement disponible. Mais on peut expérimenter. La startup Pascal qui est exposée ici, potentiellement, l'année prochaine, elle aura une machine avec une centaine de qubits qui commencera à être au niveau des supercalculateurs pour certains types de problèmes. On va commencer à être intéressant. Et puis petit à petit, les machines vont s'améliorer, on va augmenter le nombre de qubits, on va réduire le bruit et petit à petit, on verra s'élargir avec. Et peut-être qu'un jour, on ne sait pas si c'est 2030 ou 2035, on aura des qubits corrigés, les fameux qubits logiques. Et là, peut-être qu'on sera capable de faire des choses absolument dingues comme le repliement des protéines, voire casser la sécurité à l'Internet, ce dont on va parler après. Et donc, le ministère des Armées oeuvre à travers le Fonds d'Innovation de Défense. Donc, on a investi dans Pascal pour soutenir les startups qui travaillent sur l'ordinateur quantique. Et c'est important qu'il y ait des champions qui soient un peu protégés capitalistiquement parlant pour faire en sorte que la France bénéficie pleinement de ces technologies, qu'elles ne soient pas rachetées par des gens qui sont connectés. Il y en a peut-être qui sont ici d'ailleurs et qui ont envie de racheter des belles entreprises comme celle-là. Je les comprends. Je les comprends en faire en sorte de faire en sorte qu'elles restent en France et puis que quand l'ordinateur quantique arrivera, peut-être que ce sera une de ces startups qui sera vraiment le gagnant, entre guillemets, parce que le premier, à mon avis, qui aura un ordinateur quantique valable, aura un avantage stratégique. Et donc, c'est vraiment important qu'il y ait de l'argent qui soit injecté dans ces startups pour leur développement et pour leur protection. Et idem, chez OVH Cloud, du coup, des startups comme Candela ou Pascal sont rentrées dans le programme et sont accompagnées aussi par OVH pour des possibilités d'aller dans le cloud dans les prochaines années puisqu'il y a des vrais enjeux là-dessus aussi. Alors, on va continuer. Et ça, c'est très important. Je pense qu'en France, on est des clouds comme ça parce qu'on a besoin que le ministère mette ses problématiques sur un ordinateur quantique. C'est une chose, mais même pour le ministère, mais pour la France en général, il y a besoin qu'il y ait des gens qui inventent des algorithmes, qui inventent des logiciels, qui utilisent pleinement l'ordinateur quantique parce qu'avoir l'ordinateur quantique seul, ce n'est pas forcément suffisant. Il faut vraiment tout ce qui est software au-dessus qui fonctionne et qui soit utile pour un utilisateur final. et donc, ça, c'est vraiment l'accès à ces machines à travers, par exemple, le programme d'EVS qui a l'avantage d'être français et puis de bientôt bien marcher. Et est-ce que ça va être lancé peut-être ? On pourra annoncer des choses dans quelques semaines, j'espère. Pour avec ces personnes, il faut citer le GENSI aussi, qui est une organisation publique qui croise les trois grands organismes de recherche qui, elle aussi, va développer une offre de ce côté-là, notamment pour les chercheurs. Alors, on va continuer. Justement, il y a les avantages de l'ordinateur quantique mais aussi des supercalculateurs. Qu'est-ce que fait ? Est-ce qu'ils vont tous pouvoir faire la même chose ? Et quelle est la limite de l'un ? L'image d'épinage, c'est de se dire que l'ordinateur quantique est tellement une révolution qu'il va tout casser, tout remplacer. Certains pourraient dire que c'est une révolution schumpeterienne, une innovation de disruption, mais ce n'est pas le cas. En fait, l'ordinateur quantique, il est plutôt fait pour compléter les machines existantes, d'autant plus d'ailleurs que beaucoup de choses que les machines existantes font, il ne sera pas capable de le faire. Genre, un serveur vidéo, ce n'est pas fait pour être quantique. Un serveur de mail ou un serveur de travail collaboratif, ce n'est pas du tout fait pour être quantique. Les algorithmes quantiques ne sont pas faits pour ça. Une interface graphique ? La quasi-totalité des outils informatiques d'aujourd'hui, qui reposent sur l'Internet et les laptops et les serveurs et les smartphones, ce sera d'informatique classique qui continuera d'exister. Et l'ordinateur quantique, lui, il va rajouter une puissance des calculs pour certains types de problèmes qui sont les problèmes où il y a beaucoup de calculs mais relativement peu de données. A contrario, les problèmes où il y a beaucoup de calculs mais beaucoup de données et notamment du calcul avec beaucoup de précision, c'est plutôt des problèmes qui resteront l'apanage des supercalculateurs. Ce qui veut dire quoi ? La plupart des gens qui envisagent d'utiliser le calcul quantique, ils envisagent de l'utiliser dans ce qu'on appelle le calcul hybride. Le calcul hybride, c'est la combinaison des deux. C'est un supercalculateur d'un côté, voire pas forcément une machine qui consomme 20 mégawatts mais une machine de certaines tailles complétée par un ordinateur quantique et chacun joue son rôle en complément. Bon. Alors justement, on disait, ils seront d'abord dans le cloud aussi. Alors ça, c'est un constat. Ce n'est pas forcément une loi d'air un. L'ordinateur quantique, on ne va pas en mettre dans les salons de tout le monde. Quel que soit son modèle, vu les technologies qu'on connaît aujourd'hui, il a un prix qui est quand même supérieur au celui d'un serveur classique. Donc il est plutôt fait pour être mutualisé. Et donc aujourd'hui, ça explique pourquoi il y a déjà plein de sociétés, notamment américaines, qui sont ici, qui proposent des solutions dans le cloud, soit avec leurs propres machines comme IBM, soit avec des machines tierces comme chez Amazon ou chez Microsoft, ou même Google qui propose une machine, une startup américaine qui s'appelle IonQ ou G-Wave qui a sa propre solution et qui est d'ailleurs hébergée chez Amazon. Donc oui, il y a un sens à mutualiser. Par contre, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire quand les données sont importantes, quand les programmes sont liés à la défense. Dans ce cas-là, on aura les machines chez soi, comme on le fait déjà aujourd'hui sur des machines classiques. Et donc sur ce slide, je voudrais mettre en valeur le fait que c'est énormément d'investissements qui sont faits par de nombreux pays sur ce domaine. Donc il y a beaucoup de gens qui croient à ça. Donc voilà, il y a des questions scientifiques, mais parfois, la quantité d'argent, elle parle d'elle-même qui a été investie sur le domaine. Et donc dans ce cadre-là, je suis content qu'il y ait eu un PIA. Donc le ministère des Armées a fourni des informations pour conseiller le chef de l'État pour faire en sorte qu'il y ait un PIA à 1,8 milliard d'euros qui ait été lancé sur le sujet. Et je pense que c'est un programme qui donne à la France vraiment toute sa place dans la course mondiale vers l'ordinateur quantique. Et c'est vraiment quelque chose qui permet à la France d'être crédible et puis de soutenir sa recherche qui est très reconnue à l'étranger. Un peu moins en France, bizarrement. Vraiment, il y a beaucoup de... Tous ces programmes-là, Google, Microsoft, Amazon, ils se renseignent sur... Ils lisent les papiers de recherche français. Il y a même, dans les domaines dont on a parlé avant, il y a des domaines qui viennent de France, qui viennent du CEA, par exemple, de Grenoble. et donc, il y avait besoin, entre guillemets, de cet argent pour... Et puis de ce programme, de cette structuration de ce programme, vraiment, pour faire en sorte qu'on puisse être concurrent dans cette course mondiale. C'est une course mondiale où il va y avoir des enjeux de souveraineté aussi très importants. Alors, on voit plus d'offres à venir. Vous pourrez aller voir, hier, il y a eu un communiqué de presse fait par Atos qui donne des belles perspectives justement au cloud français et au partenariat français et qui permettent aussi d'être dans la course sur cette slide qui a été faite quelques jours avant aussi. Alors, justement, les enjeux de la souveraineté, Olivier, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'historique et les enjeux ? Pourquoi c'est devenu en enjeux de souveraineté cette histoire de quantique ? Il faut savoir qu'à l'origine, l'idée de l'ordinateur quantique est venue de deux scientifiques basés aux Etats-Unis, Richard Feynman, très connu, qui a eu le prix Nobel en 1965 et puis il y a un autre qui est beaucoup moins connu qui s'appelle Yuri Manin. En fait, ils ont eu l'idée tous les deux de deux types d'ordinateurs quantiques différents. Tout ce dont on vient de parler jusqu'à présent, c'est l'idée de Yuri Manin. C'est un ordinateur quantique piloté par des portes quantiques et Richard Feynman, il a eu l'idée de l'ordinateur quantique qui est plutôt basé sur des interactions entre les objets quantiques qui simulent la physique quantique. C'est ce que fait la startup Pascal qui est exposante ici. Là-dessus, en 1994, donc c'est quand même il y a 27 ans, vous avez un chercheur des Bell Labs à l'époque qui s'appelle Peter Shore. Il invente un algorithme qui permettrait sur un ordinateur quantique bien musclé de factoriser rapidement des nombres entiers de très grande taille. Ça veut dire que ça casse toutes les clés de sécurité sur l'Internet ouvert, notamment ce qu'on appelle les clés de systèmes asymétriques. Et là-dessus, quelques années plus tard, à la fin des années 90, on voit apparaître les premiers qubits. Et donc, les premiers qubits arrivant, c'est il y a plus de 20 ans. Les premiers qubits à atomes froides, c'est il y a plus de 20 ans. Les premiers qubits avec une technique qui a disparu depuis la résonance magnétique nucléaire, c'est 97. Et les premiers qubits superconducteurs, c'est 99 au Japon, précédés et suivis par des expériences faites au CEA à Saclay qui ont beaucoup contribué à ce domaine-là. Et donc, ça a excité les gouvernements, du gâteau, je veux mon ordinateur quantique qui va casser la sécurité d'Internet. Bon, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu parce qu'on n'y est pas encore 20 ans plus tard, mais bon... Et après, on n'y est pas tout de suite. On n'y est pas encore. Le truc, c'est quand est-ce qu'il faut protéger et quel type de données protéger. C'est une grande question. Là, on est en train de se poser la question de comment on se protège contre un truc qui n'existe pas encore et dont on n'est pas sûr qu'il peut exister. Mais comme il pourrait exister, on va quand même faire attention. Oui, mais si on peut récupérer des données et les désencrypter dans 50 ans, c'est important. La question qui se pose, elle est là, c'est quelles sont les données du présent qui ont une valeur dans le futur qu'il faut protéger dès maintenant ? Il y a des techniques qui permettraient de le faire. C'est ça la question qu'il faut se poser. Tu veux justement nous parler des protocoles de sécurité ? Pour les spécialistes en cyber, tout le monde n'en est pas. En gros, tous les protocoles de l'Internet ouvert sont menacés par cet algorithme de Shor et quelques autres variantes parce qu'il n'y a pas que l'algorithme de Shor et même le Bitcoin et la Blockchain au niveau de leur signature sont menacés. Mais ils sont menacés par des machines qui n'existent pas encore, je précise. Il y a un algorithme qui existe, mais les machines n'existent pas. Il faut 20 millions de cubiques pour faire tourner ça, quand même. Et donc, c'est des protocoles qui sont largement utilisés au sein de l'État par protéger nos systèmes d'information et notamment nos télécommunications. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on sait déjà se protéger sans ordinateur quantique de l'algorithme de Shor. si on veut. Théoriquement. Théoriquement. Mathématiquement. Vu qu'on n'a pas l'ordinateur quantique encore en vrai, c'est théorique. Mais théoriquement, on sait se protéger. Les maths parlent d'elles-mêmes, non ? Oui, oui. Alors justement, tu voulais dire quelque chose d'abord ? Oui, il y a deux approches. Alors, vas-y. Pour prendre les métaphores du lieu, on a la métaphore du glaive et du bouclier. Le glaive, c'est créer l'ordinateur quantique qui casse les clés de sécurité. J'ai mis tous les logos des méchants américains, mais tout le monde essaie de le faire, les Chinois aussi. Mais on n'est pas près de le faire. C'est 15 à 20 ans dans le meilleur des cas. Et puis, il y a l'approche du bouclier qui est de se protéger avec les moyens du bord contre cette menace. Alors, de ce côté-là, il y a deux approches très, très différentes l'une de l'autre. Il y a une première approche qui est d'utiliser la physique quantique et ce qu'on appelle la distribution de clés quantiques qui permettrait de sécuriser des liaisons point à point mais en allant même au-delà de résister à la gomme de Shor. Parce qu'on dit souvent la protection par clé quantique c'est pour résister à Shor mais non, ça va bien au-delà. C'est ce qui permettrait d'authentifier réellement les utilisateurs d'une communication. Ça permet de détecter des intrus alors que les systèmes classiques ne le permettent pas. On ne peut pas détecter qu'un cas interceptait une information. Avec ce système-là, on détecte un intercepteur. Donc, il y a une valeur intrinsèque à utiliser la physique quantique pour protéger la communication. Puis, il y a une deuxième approche qui existe aussi qui s'appelle la protection par cryptographie post-quantique qui est le clic suivant qui est d'ailleurs choisi notamment par les Américains qui standardisent le domaine avec des appels à projets dans lesquels les Français sont de gros contributeurs. Ça consiste en fait à changer les algorithmes de chiffrement pour que l'algorithme de Shor quantique ne puisse pas casser les clés. Mais ça marche sur des machines classiques. Ça ne nécessite pas d'infrastructure. Par contre, ça ne change pas la donne sur détection d'interception, détection d'authentification. Là, on est dans un modèle qui reste relativement classique. Donc, les deux sont complémentaires. Les deux approches n'ont pas exactement le même rôle. Les Chinois investissent beaucoup d'ailleurs dans la distribution Olivier, je t'ai demandé de faire un exercice très, très spécialisé. C'est d'aller plus vite. 30 secondes par slide parce qu'il en reste encore quelques-unes et on a... Ce ne sera pas tout, ce n'est pas grave. Les autres enjeux de la souveraineté. Il y en a plein des enjeux de souveraineté. Il y en a un premier qui est, je vous rappelle, les capteurs dont j'ai parlé au début. Les capteurs, ils ont tous des applications duales. Donc, c'est normal qu'il faut se poser la question de qui les fabrique, qui maîtrise la technologie, quels usages en sont faits. Il y a des trucs pour détection de sous-marins, il y a des choses dans le domaine du nucléaire, il y a plein d'applications qui sont extrêmement critiques. Donc, il faut les maîtriser. La chance qu'on a en France, c'est qu'on a notamment Thales, on a des startups dans le domaine, on a des chercheurs qui sont très, très bons dans ces domaines-là. Deuxième point, être sûr qu'on sait s'approvisionner dans celles des matières premières qui sont rares et dont on a besoin pour faire des systèmes quantiques. Par exemple, on a besoin d'isotopes relativement rares ou compliqués à fabriquer. Le silicium 28, on a besoin pour faire des qubits de silicium. Orano a annoncé récemment qu'ils allaient travailler justement sur ce domaine, des isotopes rares. On est les seuls en Europe à le maîtriser, donc c'est intéressant. Et puis, dernier point, et là, je peux vous dire que la chasse est ouverte, c'est la bataille des compétences. Parce que tout ça, on ne le fait pas sans les gens, on ne le fait pas sans les chercheurs, sans des thésards, des post-docs, des ingénieurs. à la fois amplifié la taille de ces équipes-là, passer faire piquer et recruter, y compris à l'étranger d'ailleurs. Monat, tu veux ? Oui, sur la bataille des compétences, c'est vraiment important pour nous déjà de faire monter en compétences des gens qui ont déjà été formés. Et c'est vrai que, que ce soit dans l'algorithmie post-quantique ou dans la physique quantique, c'est quand même difficile de trouver aujourd'hui des gens qui sont qualifiés dans ce domaine. Et donc, c'est vraiment quelque chose de clé, c'est de former les gens et puis qu'ils restent en France. Et d'avoir une bataille du recrutement qui va être très forte dans les prochains mois. Alors justement, on revient vite fait au plan quantique national. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure. Tous les pays développés ont lancé des plans. La France, tu peux cliquer et a lancé son plan donc en janvier dernier. Les montants, juste un point, on dit toujours que les Chinois ont investi 10 à 30 milliards, c'est faux. Ils ont investi plutôt de l'ordre de 2 à 4 milliards. Les Américains, ils ont annoncé un plan de 2 milliards incrémental. Mais on ne connaît pas la base de départ. L'Europe, tout compris, c'est environ 5 milliards. Donc l'Europe n'est pas ridicule. L'Europe est parfois ridicule parce qu'elle est fragmentée. Mais elle n'est pas ridicule dans la masse globale d'investissement, aussi bien dans le privé que dans le public. Par contre, après, il faut qu'on s'organise pour être bon du point de vue industriel. Il y a même un média anglais qui a reconnu que le plan quantique français était quand même pas mal. Oui, tout à fait. Ce qui est assez exceptionnel. Alors ça, c'est tout ce qu'on a, la carte française, tous les labos. On n'est pas ridicule. Elle est secrète, la carte. Il ne faut pas la diffuser. Oui, c'est connu. Et puis, il n'y a pas que à Paris, pas que à Saclay qu'il y a des choses extraordinaires. On voit qu'on a des bruits bleus partout. Donc, on ne va pas tous les détailler. Les entreprises aussi de l'offre quantique, on voit qu'on commence à bien se remplir. On en a pas mal. On en a à la fois dans les qubits pour faire du calcul quantique, on en a dans le logiciel, on en a dans les capteurs, on en a dans les télécommunications et la cryptographie quantique comme Vericloud qui est exposée ici aussi. On a enfin, et d'ailleurs, c'est le slide suivant, on a aussi beaucoup d'entreprises qui sont dans ce qu'on appelle les technologies habilitantes ou capacitantes qui sont les technologies qui rendent possibles les produits quantiques qu'on a évoqués. On a d'ailleurs K-Labs qui est présenté ici et qui a fait une très belle annonce cette semaine sur les communications spatiales. Exactement. Voilà, où le fonds d'investissement de défense a investi aussi. Voilà, on a la chance en France d'avoir beaucoup d'entreprises dans ces secteurs-là qui maîtrisent des... Parfois, ils ne sont pas les seuls au monde mais très souvent, ils sont parmi quelques-uns dans le monde à maîtriser quelques technologies importantes comme Air Liquide par exemple qui maîtrise la cryogénie à très basse température. Alors ça, c'est tout le schéma mais vous pourrez le retrouver facilement. C'est comment se former justement pour arriver sur tous les métiers du quantique. On le passe vite. Toutes les voies sont possibles. Toutes les voies sont possibles. Université, grandes écoles classiques, école d'informatique à prépa intégrée qui commence à se lancer dans le quantique. Voilà, il y a le choix. Voilà, et ça, c'est toutes les universités et les grandes écoles qui le font. Vous voyez qu'on n'est pas ridicule non plus et c'est encore en train de s'élargir. Même Epita vient de lancer une mineure à laquelle tu participes. Non, mais l'enjeu en fait qui apparaît moyennement dans ce slide-là, c'est la formation continue. Parce que autant c'est relativement facile de trouver une formation à la physique quantique ou à l'informatique quantique dans les grandes écoles maintenant ou dans les universités, autant c'est peut-être un peu plus des DIC sur la formation continue et là, il y aura besoin d'être en place des solutions dans le privé en fait essentiellement. Benoît, un petit mot de la fin ? Oui, je pense que j'ai déjà tout dit mais c'est vrai que ce que je voulais dire c'est qu'il y a vraiment des enjeux pour la France qui sont importants en termes de souveraineté. Ça a été dit que ce soit sur toute la chaîne de valeur d'ailleurs depuis ce qui permet l'ordinateur quantique et puis ce qui permet d'appliquer l'ordinateur quantique et donc le ministère a beaucoup d'actions capitalistiques, techniques, de soutien des start-up et de mise en musique de nos problèmes aussi pour que ça marche sur l'ordinateur quantique et donc il y a voilà, il y a un plan d'action qui est fait et puis qui est coordonné au niveau de l'État au niveau du PIA et qui permet de faire en sorte que la France soit bien placée sur les chiquiers mondiaux du quantique. Écoutez, merci à vous deux. La dernière slide, vous pouvez retrouver donc en téléchargement gratuit le livre Understanding Quantum Technology d'Olivier 800 pages pour tout comprendre et devenir très intelligent ou très bien dormir. Tu peux le montrer, Olivier. Je le remontre, oui. On a aussi un podcast, deux podcasts, un où on interview des scientifiques et tous les grands acteurs de l'écosystème quantique sur French Web. Il y a 65 podcasts. Voilà, des codes quantum et un mensuel sur l'actualité du quantique qui s'appelle Quantum que vous pouvez retrouver sur YouTube et sur toutes les bonnes applications de podcast. On vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a plus le temps. Bon, désolé. On est sur le côté de la scène pour ceux qui veulent poser des questions et on vous remercie tous de nous avoir écoutés. Applaudissements